bon ben très bien donc on va pouvoir démarrer ce webinaire donc bonjour et bienvenue à tous et à toutes le medef réunion est ravi de vous accueillir sur ce webinaire autour du dispositif entreprise engagée pour la nature importée par l'ofb donc office français de la biodiversité comme vous le savez le medef est engagé donc à la fois pour le développement durable et la biodiversité et souhaite accélérer donc la sensibilisation et puis la mobilisation des entreprises qui ont tout un rôle majeur face à ces enjeux donc c'est dans ce contexte là qu'on a mis en place que le medef a mis en place un partenariat avec l'ofb pour démontrer justement qu'il est possible d'allier économie et biodiversité et puis également contribuer à l'émergence d'initiatives qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et propice à sa préservation donc nous sommes ensemble pour une petite heure aujourd'hui pour ce webinaire et pour la bonne organisation de la prise de parole de notre intervenant de l'ofb je vous demanderai du coup de bien vouloir couper vos micros et profite également de l'occasion pour vous informer que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement afin d'en permettre le suivi donc pour nos pour nos autres adhérents medef qui n'ont pas forcément été disponibles pour y assister en direct voilà donc sans plus tarder je vais du coup laisser la parole à notre intervenant donc noé des chanelles de l'ofb qui du coup va pouvoir se présenter rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet et puis j'attire également votre attention sur le fait qu'on aura en fin de séquence un petit temps d'échange de 10 à 15 minutes pouvoir répondre à vos à vos éventuelles questions voilà donc je vous remercie votre attention je vous souhaite un excellent webinaire et donc je laisse la parole à noé bonjour à toutes et à tous et merci du coup de nous donner la parole à moi même et à ma collègue virginie qui se présentera tout à l'heure donc moi je m'appelle noé des chanelles je travaille à l'office français de la biodiversité en tant que chanelmi sur entreprises engagées pour la nature et donc aujourd'hui on peut vous présenter avec virginie les enjeux de diversité entreprise qu'est ce que l'ofb et aussi en quoi les entreprises sont concernées par ces sujets et aussi pour terminer on a un programme au sein mobile qui s'appelle entreprises engagées pour la nature et on va vous en parler particulièrement puisque ça nous concerne en tout point alors j'ai partagé mon écran est-ce que vous voyez bien mon écran oui c'est impeccable alors juste un mot d'introduction pour parler de nous de notre structure donc de l'office français de la biodiversité OFB donc on est un établissement public d'état qui a été créé au 1er janvier 2020 et qui va rassembler en fait tous les anciennes agences de protection de l'environnement qui avaient trait à la protection et à la reconquête de la biodiversité en France donc on a un ministère qui on est un office qui est soit du tel du ministère de la transition écologique et du ministère de la culture et de l'alimentation et on a trois grandes missions une mission de connaissance et d'expertise une mission historique notamment héritée de l'ONCFS de la police de l'environnement et une mission de mobilisation de la société qui donc s'entend pour l'OEV sur tous les acteurs qui la composent les citoyens les territoires comme les communes les collectivités et aussi et c'est pour ça qu'on est là c'est ça concerne les acteurs économiques dont les entreprises on a un établissement qui est présent partout en France dans quasiment chaque département en métropole et également en Outre-mer et je vais juste laisser la parole deux secondes à Virginie Cheyla qui travaille avec moi dans le même service mais à Cayenne. Oui tout à fait merci beaucoup donc je suis Virginie Cheyla chargée C'est une mission ingénierie de projets économie et biodiversité donc nous sommes une équipe basée de quatre personnes basée à Cayenne en Guyane française nous avons une compétence nationale avec une priorité d'intervention dans les Outre-mer et nous mettons en place donc des actions d'accompagnement d'émergence de projets donc des initiatives des projets économiques d'activité économique coeur de métier biodiversité en lien avec la biodiversité donc l'émergence de projets sur ces territoires des Outre-mer de l'accompagnement de projets de la communication sur ces projets emblématiques pour montrer que développement économique entrepreneuriat et biodiversité c'est possible de mettre en place des initiatives et des actions donc je voulais également rajouter que nous avons la présence à la réunion sur l'île de la réunion d'un délégué Outre-mer qui a pour mission qui s'appelle Nicolas Rouillère qui a pour mission donc de déployer les actions de l'OFB sur le territoire de faire de l'animation mais également de la communication et de la promotion des actions de l'OFB sur le territoire de la réunion. Merci Virginie. Et donc vous le voyez on est vraiment donc une équipe un service dédié à la mobilisation des acteurs économiques et donc présent donc moi je suis à Montpellier mais du coup présent dans l'Outre-mer avec l'équipe à laquelle appartient Virginie. Pour rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet et vous parler en fait des enjeux biodiversité pour les entreprises. Dans cette partie je vais rapidement vous présenter les présenter en fait quel va être le contexte dans lequel évolue nos missions, c'est-à-dire quelles sont les dépendances, les impacts des entreprises par rapport à la biodiversité et en fait comment on va pouvoir construire à partir de ça un engagement pour la nature. D'abord ce qui est important c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de biodiversité puisque en fait c'est un terme qui est un peu fourre-tout, on l'entend de plus en plus dans les médias mais c'est quand même difficile de rattacher quelque chose de concret. La biodiversité donc c'est un raccourci pour la diversité biologique et ça va comprendre en fait l'entièreté de ce qui est vivant sur Terre. Dedans ça va donc comprendre la diversité des milieux, par exemple les différents écosystèmes, écosystèmes marins, écosystèmes montagneux, écosystèmes tropicals par exemple. Donc ça va comprendre dans ces milieux la diversité des espèces, qu'est-ce qui différencie un moineau d'une plante par exemple, choses comme ça. Et ensuite au sein de ces espèces on va parler de diversité génétique, voilà pour par exemple pour comprendre pourquoi tous ici autour de ce zoom on est tous différents même si on appartient à la même espèce. La biodiversité c'est aussi important de dire que ce n'est pas que les animaux et pas que les animaux jolis, ce sont aussi les champignons, ce sont aussi des bactéries et c'est également toutes ces interrelations qu'il y a entre ces espèces, entre ces milieux et entre les individus de ces espèces. En fait c'est un grand tout. Sur l'île de la Réunion et en Outre-mer vous avez la chance d'avoir une biodiversité assez riche et je vais laisser aborder la Virginie qui y connaît mieux que moi. Donc du coup on a fait un petit focus sur l'île de la Réunion qui est fort d'une biodiversité riche et remarquable. Donc on voit qu'il y a un taux d'endémisme proche de 30% selon les groupes. Donc une biodiversité exceptionnelle des habitats et des écosystèmes naturels dû bien sûr au relief de l'île et à sa géographie. Donc elle présente des enjeux de conservation particulièrement pressants. Donc 22% des espèces végétales et 30% des espèces animales sont menacées, notamment par plus de 170 espèces exotiques envahissantes recensées. Donc pour info également, seuls 12% des cours d'eau sont en bon état. Merci, merci d'avoir joué. Et du coup ça fait la transition avec un peu l'enjeu de cette réunion parce que vous vous doutez bien que si tout allait bien, on ne serait pas là à parler de ça. Il faut bien comprendre que la biodiversité actuellement est menacée. C'est comme le changement climatique un enjeu qui est global puisque les scientifiques de l'IPVS, c'est-à-dire l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, on est devenu dans le dernier rapport qu'il y a un million d'espèces qui sont menacées d'extinction à plus ou moins court ou long terme, notamment, et on va le voir, à cause des activités humaines. Une ONG comme WWF, elle a sorti des chiffres à peu près équivalents avec un indice plan vivant qui sert sur la diversité et le nombre de populations d'animaux et de végétaux. Et on voit que leur indice est en net déclin depuis les années 70. Les causes de cet effondrement, elles sont connues. Ce sont des causes d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est dû aux activités humaines. Vous les voyez en haut. Et ces activités humaines, elles vont par l'intermédiaire notamment de cinq grands facteurs d'érosion qui sont eux aussi établis par les scientifiques, causer des impacts majeurs sur la biodiversité. Dans ces facteurs d'érosion, on retrouve du plus important au moins important, même s'il est toujours trop important, la réduction, la fragmentation, la perte d'habitat, c'est-à-dire quand on va changer un milieu en artificiation, en mettant de la culture, par exemple, à la place de zones sauvages, en mer également. Ça peut se retrouver sur des changements d'habitat. Ensuite, on a la surexploitation des ressources naturelles, des ressources issues d'écosystèmes qui n'arrivent plus à se renouveler assez rapidement. Ensuite, bien entendu, les changements climatiques. Le changement climatique est relié à l'effondrement de la biodiversité. Il est même un catalyseur de tous les autres facteurs d'érosion. Ensuite, les pollutions, des pollutions notamment qui vont être créées par des rejets de différents produits, pollution lumineuse, pollution plastique, le bruit également est une pollution qui va affecter les populations animales. Et enfin, Virginie l'a mentionné dans les slides avant, la pollution d'espèces exotiques invasives ou espèces envahissantes, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas originaire d'un milieu et qui vont y être implantées la plupart du temps à cause des activités humaines, par le commerce notamment, et vont faire des ravages puisque l'écosystème n'a pas les moyens de se défendre face à l'arrivée de ces espèces. Et pareil, je vais laisser la parole à Virginie pour qu'elle détaille un peu plus ce qui se passe dans les Outre-mer et à la Réunion. Je pense que c'est vrai que c'est l'érosion. Ok, donc du coup à la Réunion, on l'a vu, la principale cause d'érosion de la biodiversité sont les espèces exotiques envahissantes, avec l'envahissement des milieux par ces espèces qui est considérée par la communauté scientifique de la Réunion comme la principale cause d'érosion de la biodiversité à la Réunion. On a également, on l'a vu, la fragmentation des espaces, l'étalement urbain, avec une urbanisation forte sur le littoral. Les pollutions, problématiques des pollutions, certaines pollutions urbaines, agricoles, sont à l'origine de la dégradation des milieux aquatiques, marins et dans certaines zones humides. Et la pollution lumineuse peut impacter la ponte des torches marines. Donc on a la problématique de la surexploitation des ressources, avec la surpêche, le braconnage, les modes d'agriculture intensives, Noué en a parlé. Et de manière un peu plus globale, c'est les changements au niveau climatique, avec l'augmentation des températures, qui a une incidence sur la distribution géographique des espèces, les incendies d'origine naturelle ou pas, qui exercent des fortes pressions liées à la croissance rapide des espaces urbains et agricoles vers les hauts de l'île, et d'autres événements naturels qui, par leur fréquence et l'augmentation de l'intensité, posent de plus en plus de problèmes, comme par exemple les cyclones. Merci, Marjane. Maintenant, qu'on a posé ce constat, vous allez me dire en quoi les entreprises sont-elles concernées par cette perte de cet effondrement de la biodiversité ? On va le voir, elles sont concernées tout d'abord parce que les entreprises sont reliées directement ou indirectement à la nature, à la biodiversité, par tout un ensemble de services qu'on appelle, nous, les services écosystémiques. Un service écosystémique, c'est un service gratuit qui va permettre de fournir à toutes les activités économiques, mais à toutes les activités humaines, un ensemble de choses qui vont se dérouler en trois parties distinctes. Tout d'abord, les services culturels. La nature, c'est une source d'apprentissage, d'inspiration, d'expérience pour nous. Ça va être également des services de régulation. Les services de régulation, c'est des services que l'on ne se rend pas forcément compte puisqu'ils sont invisibles, mais ça va être tout ce qui est pollinisation, prévision de la qualité de l'air, du climat. En fait, c'est ce qui permet notamment que tout ce qu'on voit autour de nous soit fleuri, qu'on puisse respirer un air sain, une eau potable également, et avoir des sols de bonne qualité pour l'agriculture. Et enfin, des services d'approvisionnement. Sans nature, c'est le plus évident. Pas d'énergie, pas d'alimentation humaine et animale. Et toutes les ressources dont on dépend pour le médical, par exemple, pour la chimie, sont également originaires de la biodiversité. Donc, si on n'a plus cette biodiversité, ces milieux en bon état, on va avoir des services écosystémiques qui vont être de plus en plus coûteux à entretenir puisqu'on va passer sur ce qu'on appelle des infrastructures grises pour remplacer ça, donc de la technologie. Alors qu'avant, on avait un service qui était gratuit, fourni par des écosystèmes en bonne santé. La biodiversité, ça devient également une préoccupation incontournable pour l'entreprise puisque c'est lié à un certain nombre de risques quand on ne la prend pas en compte. Les risques de biodiversité, notamment les risques quand il y a un effondrement et les milieux qui sont de plus de moins en moins riches, ça va être, par exemple, des hausses des prix qui vont être liées à la pénurie de matières issues du vivant. Ça va être des coûts de réparation, d'adaptation, notamment par rapport, par exemple, au changement climatique. On voit également que de plus en plus, la biodiversité, c'est une attente forte des consommateurs et donc ne pas le prendre en compte, ça va être, du coup, ne pas se tourner un peu vers l'avenir, si j'ai envie de dire, vers des attentes sociétales qui vont être de plus en plus fortes sur ce côté-là. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est réglementation, puisque de plus en plus, la réglementation française, notamment, évolue pour aller de plus en plus en avant. Et ce qui est actuellement volontaire, non obligatoire, le sera certainement d'ici quelques années, donc mieux vaut s'y adapter. Néanmoins, prenant en compte la biodiversité dans ces activités, c'est également une source d'opportunité pour les entreprises, puisque ça peut nous permettre de se positionner sur le nouveau marché, en développement, une offre des services dédiés, des produits ou des services qu'on peut appeler verts. Ça peut également permettre d'améliorer sa notoriété auprès de ses parties prenantes, auprès d'établissements publics, auprès d'associations, auprès des consommateurs, auprès des collectivités. Et ça permet également d'innover en s'inspirant du vivant, puisque la nature, et on l'a un petit peu montré dans la slide précédente, c'est aussi une superbe source d'inspiration pour les activités économiques. Et donc, vous le voyez, les services écosystémiques, les impacts que les entreprises ont, forment un peu un cercle où l'entreprise doit trouver sa place. Et c'est un peu le sujet de la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, avec l'OFD, on essaye de vous emmener, vous, entreprise, à agir de manière volontaire pour la nature, pour la biodiversité. Tout ça part d'une volonté de l'État d'engager pour la nature les différents acteurs, puisque le constat établi par les scientifiques au niveau mondial est que les États ont un rôle à jouer, indéniablement, mais que sans les autres acteurs qui composent la société, donc sans les citoyens, sans les acteurs économiques, sans les communes et les autres collectivités, en fait, on ne va pas arriver à résoudre ces enjeux. Et donc, pour ça, il faut mobiliser. Et c'est pour ça que le ministère de formation écologique a créé un programme porté par l'OFD qui s'appelle Engager pour la nature et qui se décline en trois programmes. Entreprise, donc ce dont je vais vous parler après, Territoire qui va concerner les collectivités infradépartementales et Partenaires engagés pour la nature, plutôt qui s'adresse aux associations, aux fédérations d'entreprises, en fait, à tous les réseaux d'acteurs qui peuvent mobiliser leurs adhérents sur le sujet de la biodiversité. Ces trois programmes, ils ont pour but de faire améliorer leurs engagements volontaires pour la biodiversité, donc au-delà de la réglementation, de les reconnaître, ces engagements volontaires, à travers des plans d'action, et nous, au sein de l'OFD, de leur donner de la visibilité, et enfin, d'animer des comités d'acteurs et de pratiques à travers le club des engagés, et je vous en parlerai plus tard, pour monter en compétence entre entreprises, en contact avec d'autres acteurs, sur le sujet environnemental. Entreprises engagées pour la nature, maintenant, c'est donc un programme qui est né fin 2019, porté par l'OFD, et qui s'allait être aux entreprises de toute taille, de tout secteur, débutantes ou initiées. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme d'exemplarité. Nous, l'objectif de ce programme, c'est vraiment que votre entreprise entre dans une démarche d'amélioration continue. Vous pouvez tout à fait venir dans le programme en ayant fait d'autres choses au niveau de l'environnement, ou en débutant, puisque l'objectif du programme, c'est vraiment de vous accompagner dans votre démarche. C'est le premier objectif, donc structurer une démarche de diversité. Le deuxième étant de faire reconnaître ses actions par l'OFD et aussi d'avoir une visibilité auprès de ses partenaires, auprès de ses clients et auprès de vos autres parties prenantes. Et enfin, c'est à travers cette démarche de diversité de sensibiliser, de mobiliser les salariés et toutes les personnes qui vont graviter aux nouveaux entreprises au sein d'un projet fédérateur et porteur de sens. Puisque je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'avantage par rapport à d'autres enjeux environnementaux, c'est que la biodiversité, c'est vraiment un enjeu qui peut être aussi très local et très perceptible par toutes les personnes qui travaillent avec votre entreprise, puisque ce sont en fait des actions qui vont concerner très rapidement vos salariés et les toucher aussi au cœur de leurs activités. Tout ça nous amène à qu'est-ce que nous, on vous apporte au sein de l'OFD, au sein de ce programme Entreprises Engagées pour la Nature. Tout d'abord, on vous apporte un certain nombre d'outils, notamment le guide pour l'action, qui va vous permettre, en vous inspirant de bonnes pratiques, en vous inspirant d'une méthodologie, en vous inspirant aussi des méthodes qui ont déjà été validées par les scientifiques et par les parties prenantes, de construire un plan d'action volontaire pour la biodiversité. Et donc, on ne vous accompagnera pas individuellement, mais collectivement, on va vous faire monter en compétence pour que vous établissiez un état des lieux sur vos impacts et de tendance de la biodiversité et pour que cela vous amène à mettre en place un certain nombre d'actions volontaires pour la biodiversité. Ensuite, on en a déjà parlé, mais ce qu'on vous apporte, c'est aussi la visibilité, puisque même si on n'est pas à la belle, et j'insiste là-dessus, on est vraiment un programme, on va permettre que l'entreprise soit valorisée sur les actions qu'elle a faites à travers un certain nombre d'événements que nous, on organise, comme le Forum de la biodiversité économique qui aura lieu le 13 et 14 octobre prochain, qui va être un peu le grand rendez-vous des acteurs économiques sur le sujet de la biodiversité. Ça aura lieu à Paris, mais il y aura aussi des événements dédiés à l'outre-mer. Mais également, d'autres événements qui sont organisés par nos partenaires, ça peut être le cas notamment des sessions webinaires comme celle-ci. Et enfin, et je trouve que c'est la partie la plus intéressante, c'est quand vous donnez accès à une communauté d'acteurs à travers le Club des Engagés. Le Club des Engagés, ça va représenter toutes les entreprises qui sont membres de notre réseau. Donc, j'en parlerai après sur le nombre qu'on a actuellement. Mais ça va permettre, vous, d'échanger entre entreprises sur le sujet pour vous voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, où sont les difficultés, puisque finalement, nous, on est un établissement public, mais il n'y a rien de mieux pour conseiller une entreprise qu'une autre entreprise qui a déjà fait cette démarche. Et ça passe notamment par un certain nombre de retours d'expérience et un programme de webinaire. Donc, actuellement, sur le Club des Entreprises Engagées, on a au moins un webinaire par mois sur des thématiques assez différentes. Ça passe de la sensibilisation des salariés sur la biodiversité à comment réduire l'artificialisation des soldes provoqués par mon entreprise. Donc, c'est assez vaste. Et ça construit le programme selon les demandes des entreprises. Si un sujet intéresse particulièrement à cette entreprise, on va créer un webinaire dédié avec un expert qui va venir sur le sujet. Je précise aussi que cette communauté d'acteurs, elle se fait en relation avec les autres programmes, Territoires et partenaires engagés pour la nature, notamment, par exemple, le MEDEF et partenaires engagés pour la nature au niveau national. Et donc, on va travailler avec eux pour que ces réunions soient les plus intéressantes possible. Maintenant, comment ça marche ? Donc, on vous l'a dit, c'est un programme. Dans ce programme, il y a plusieurs étapes. Vous voyez à l'écran trois grandes étapes. Tout d'abord, une étape d'adhésion. L'étape d'adhésion, c'est la porte d'entrée d'entreprises engagées pour la nature. On va vous demander de s'il y a une charte. Cette charte, elle dresse le constat de ce que je vous ai présenté sur la première partie, c'est-à-dire d'un effondrement de la biodiversité à cause des activités humaines et va lister d'un certain nombre de principes pour que votre entreprise s'engage à intégrer la biodiversité dans ses activités. C'est notamment par la sensibilisation des salariés, par la prise en compte de la vie des parties prenantes dans votre formation de biodiversité et la spécificité de signer les deux principes communs actes for nature entre les entreprises pour la nature, c'est que vous vous engagez d'ici un an et c'est la deuxième partie à déposer un plan d'action volontaire pour la biodiversité. Ce plan d'action volontaire, donc vous avez un an pour le déposer sur notre plateforme et au bout de cette année, nous, on va regarder s'il est recevable. Cette recevabilité, elle se fait si toutes les actions que vous avez déposées sont smart et si dans votre plan d'action, il y a au moins deux actions, donc au moins une carte de métier. L'action de cœur de métier, c'est une action qui va avoir un changement dans vos activités propres. Une fois que votre plan d'action est déposé et jugé recevable, vous avez deux ans pour commencer à mettre en œuvre, donc pour commencer vraiment sur le terrain de manière très passionnelle à mettre vos actions, à mettre en place vos actions et nous, on va revenir deux ans plus tard vers vous pour l'étape de reconnaissance. Cette étape de reconnaissance, elle va vous permettre d'avoir à peu près un état des lieux de votre plan d'action sur ce que vous avez bien fait, ce que vous avez peut-être moins bien fait et donc nous, on va vous attribuer un niveau de une à trois étoiles. Donc, vous serez entreprise en plus de nature, une, deux ou trois étoiles, une étoile étant le niveau débutant et trois étoiles étant le niveau un peu plus expert. La volonté, c'est bien entendu que vous vous améliorez et donc c'est la quatrième étape un peu officieuse et grisée sur ce schéma. On attend des entreprises, en tout cas, on l'espère, que suite à cette évaluation, elles nous déposent un plan d'action plus ambitieux pour, si elles avaient eu juste deux étoiles, aller chercher la troisième par exemple. C'est pour ça qu'on est vraiment un programme et qu'on vise l'amélioration continue. Actuellement, on a 181 entreprises adhérentes qui ont signé les dix principes communs avec la nature et qui font partie du club d'entreprises engagées pour la nature et parmi ces 181 entreprises adhérentes, on a 77 entreprises engagées qui ont déposé un plan d'action biodiversité. Et les premières entreprises, vu que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme est né en fin 2019, donc on est relativement récents, la troisième étape, les premières entreprises l'auront en septembre 2022 et donc on aura les premiers résultats à ce moment-là. Voilà. Donc, vous retrouvez toutes ces informations que je vous ai décrites sur le site internet dédié, engagées.nature.v.fr slash entreprise. Vous avez également le contact, je pense que Audrey Martin vous passera la présentation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Et juste avant de nous quitter, je vais couper mon partage mais pour vous ensuite projeter une vidéo puisque, comme je vous le disais, je pense que rien de mieux que l'entreprise engagée pour parler à d'autres entreprises. Bonjour, je suis Emmanuel Druon, je travaille chez Pocheco qui est une entreprise qui produit des enveloppes depuis 1928 qui a développé l'écolonomie et dans laquelle on essaye d'entreprendre sans détruire. Il s'agit en fait de prioriser la préservation de la santé humaine et deuxièmement de donner la priorité à la préservation de l'écologie. Et troisièmement, le triptyque de l'écolonomie, le troisième pilier de l'écolonomie, c'est bien entendu le fait de dépenser moins d'argent. Donc faire de l'écolonomie, être une entreprise engagée pour la nature, pour nous, c'est travailler tous les jours par nos actes à réintroduire le vivant dans l'acte d'entreprendre. On a choisi de faire une toiture végétale, vivante. C'est une chance aujourd'hui d'avoir sur cette toiture répartie des sédums qui absorbent les eaux de pluie que l'on récupère, que l'on filtre et on utilise cette eau de pluie pour le process de production. Puisque nous avons des encres qui sont à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds et que nos cols sont végétales, on peut nettoyer les machines à la fin d'une production avec de l'eau de pluie qu'on a récupérée dans les cuves par la toiture et du savon de Marseille. C'est le fait d'avoir travaillé depuis 25 ans à perméabiliser le sol. On a retiré le bitume parfois à des endroits où on ne pensait pas pouvoir le retirer. Partout où c'était possible, on a remis du végétal en laissant la nature faire le travail. J'ai d'ailleurs un collègue dans notre bureau d'études qui s'occupe de créer des corridors de biodiversité et on présente ça à toutes les entreprises industrielles de France. Il y a de quoi faire des corridors de biodiversité à condition en effet de respecter réellement le vivant. Voilà. Pocheco, c'est une des premières entreprises qui ont adhéré à l'entreprise d'entreprise d'entreprise par nature. C'est une entreprise un petit peu modèle qui a poussé le concept très loin. Mais pour vous montrer un exemple parmi tant d'autres, dans la slide que j'ai rapidement passé des 181 entreprises, on a vraiment des entreprises de tous secteurs, des entreprises qui sont allées très loin comme Pocheco dans le changement de leurs activités, mais aussi d'entreprises qui débutent tout simplement. Donc n'hésitez pas, chaque entreprise a un rôle à jouer sur cet enjeu et on a tous les moyens d'agir à notre échelle, même si on est une petite entreprise et même selon les différents secteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions. Si vous en avez, j'attacherai des réponses. Très bien, merci beaucoup Noé et Virginie pour cette présentation très riche, très intéressante. Effectivement, on a une bonne petite quinzaine de minutes pour que vous puissiez réagir, faire part de vos commentaires, de vos réactions, éventuellement poser vos questions pour plus de précisions sur le programme. Donc voilà, la parole est à vous. Je vous laisse peut-être vous manifester ou activer vos micros pour intervenir directement. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour, on vous entend. Bonjour, Alexis Courceau, aéroport de la Réunion Roland-Garros. Merci pour cette présentation fort intéressante. Moi, j'avais trois questions à vous poser. La première, elle n'est pas d'un point de vue environnemental, mais l'adhésion, ça a un coût. La deuxième, je vous pose toutes les questions et je vous laisse y répondre. Vous préférez qu'on la fasse. la deuxième, c'était de savoir s'il y avait déjà des aéroports engagés parce que c'est toujours intéressant. On échange beaucoup entre aéroports, donc voir ce qui a été mis en place, notamment dans les changements de pratiques. Je sais qu'on a des... Alors moi, je suis chargé de mission environnement à l'aéroport, donc je m'occupe aussi de la biodiversité. Et on travaille sur le... l'arrêt de... l'arrêt du... Comment dire ? Je vais dire du glyphosate, ce n'est pas le vrai nom, mais... L'arrêt des produits phyto. Donc on sait qu'on a réussi à réduire de 90%, mais on a 10%, on a des problématiques de pied de clôture, donc ce serait intéressant de discuter avec des gens qui sont déjà dans cette démarche pour savoir quelles solutions ils avaient mis en œuvre. Et la troisième, j'avais une petite remarque à brûle pour point sur le système d'étoiles. Donc si j'ai bien compris, une étoile, c'est engagé, deux étoiles, c'est engagé, et trois étoiles... Enfin, c'est engagé senior et trois étoiles, c'est... En termes d'affichage, est-ce que ce n'est pas un petit peu... Nous, on sait de quoi on parle si on est engagé avec vous, mais au point de vue du public, quelqu'un qui ne connaît pas, il voit quelqu'un qui a une étoile, une étoile sur Internet, sur une entreprise qui est mal notée pour un service, puisqu'elle n'a qu'une étoile et quatre étoiles, elle est bien notée. Est-ce qu'en termes d'affichage, l'indicateur étoile, s'il est brut comme ça, il ne peut pas être mal perçu au niveau des entreprises, du genre, voilà, l'aéroport n'a qu'une étoile, ça ne m'étonne pas, l'aéroport, il ne faut rien pour l'environnement, ils n'ont qu'une étoile. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà mes remarques, je vous laisse répondre. Je vais reprendre des questions une par une. Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le programme est emporté par une télévision publique, donc l'OMB, il est totalement gratuit sur les trois étapes que j'ai décrites. C'est un peu une plus-value par rapport à d'autres initiatives privées là-dessus. La deuxième, c'est savoir s'il y avait déjà des aéroports qui sont adhérents Oui, alors on a Aéroport de Paris, qui est un gros acteur, mais qui est entre une entreprise engagée, qui a d'ores et déjà déposé son plan d'action et qui du coup font notamment des choses, comme vous l'avez dit, sur le phytosanitaire, mais pas que. Il y a beaucoup de choses. Alors eux, ils ont vraiment une politique comme la vôtre, je pense, sur artificialisation et gestion du foncier. Mais voilà, oui, en effet, on a cet exemple-là et j'ai une autre entreprise aéroportuaire qui nous a contactés, et qui n'est pas adhérente, mais qui est dans le process. Et la troisième, c'est la question des étoiles. Alors c'est une question qu'on s'est posée, bien sûr. Nous, on est parti du principe que les étoiles, même si on n'avait qu'une, c'était quand même plus-value parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près, je crois, 3,5 millions d'entreprises en France. Donc déjà, entre entreprises en géométrie, une étoile, ça faisait déjà mieux que les 3,4 millions, etc., qui sont de l'autre. Et puis, il y a d'autres programmes qui sont avec ces signes d'étoiles. Par exemple, on a le plus connu qui, par exemple, c'est le guide du retard. Si vous êtes guide du retard, une étoile, c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'autres guides du retard. Et c'est aussi le cas pour, par exemple, les villes végétalisées, villes respectueuses de la nature qui ont une, alors je crois que c'est plus des étoiles ou des flocons, mais ça va de 1 à 5 flocons. Et pareil, en fait, nous, ça nous permet quand même de mettre un niveau aux entreprises pour justement les entreprises qui ont fait pas le minimum et qui sont vraiment débutantes de ne pas les mettre au même niveau qu'une entreprise qui a vraiment pris des risques puisque ces étoiles, les critères, c'est donc l'ambition du plan d'action. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, une PME et que je vais mettre 10 actions très ambitieuses, ça va être particulièrement valorisé. Et le deuxième, c'est les résultats. C'est-à-dire qu'entre l'ambition et les résultats, on fait un peu une moyenne pour savoir où est arrivée l'entreprise. Ça permet notamment que des grandes entreprises mettent vraiment les moyens aussi pour arriver à 2 ou 3 étoiles. Voilà. Parce que sinon, en effet, c'est facile de mettre juste 2 actions pour une grande entreprise là où une PME, c'est beaucoup plus compliqué déjà de mettre 2 actions. Donc, il y a bien sûr un niveau de proportionnalité sur l'engagement. puisque, pareil, sur la slide, je suis passé au return, on a à peu près 50 % d'entreprises qui sont des PME, TPE dans le programme et des autres qui sont entreprises de taille un peu plus conséquente. Et donc, on doit également s'adresser à elles et c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de faire ce système qui, comme tous les systèmes d'annotation, n'est absolument pas parfait, mais on essaie en tout cas de l'améliorer. Mais merci pour la remarque en tout cas. Merci. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Nelly Noël, Société à l'Ue-Mâme, je suis responsable RSE Environnement pour la zone océan indien. La question que je me posais avec la slide représentant toutes les entreprises, c'est est-ce que vous aviez déjà, dans les 181 qui sont engagées et qui ont adhéré, ou en cours d'adhésion des entreprises qui sont basées en Outre-mer ? Oui, alors actuellement, je ne vais pas dire bêtises parce qu'on a cinq entreprises adhérentes en Outre-mer, en Guadeloupe et en Guyane. Actuellement, on n'a personne à la Réunion, donc je vous invite, si vous y êtes ou ailleurs d'ailleurs, à être les premiers de vos départements vitre-marins. Mais oui, c'est aussi pour ça qu'on vient également toucher l'entreprise de Outre-mer parce qu'actuellement, on a une sous-représentativité dans le programme de Outre-mer et ce qui nous intéresserait particulièrement, notamment vu qu'on a une équipe qui est dédiée à ça, d'avoir des entreprises qui représentent différents départements d'outre-marins. Oui, complètement. Je pense qu'on a des thématiques assez spécifiques en Outre-mer, qui ne peuvent pas forcément être habillables. Tout à fait, c'est toujours un peu la particularité, même moi, et c'est pour ça que je suis content que Virginie soit là avec moi parce que même moi, je ne me sens pas tout à fait légitime à présenter les enjeux biodiversité par exemple, sur les Outre-mer, c'est très différent de la métropole. Si ça avait été métropole, je voudrais parler de Camicule, par exemple, puisque c'est l'enjeu d'actualité, ce qui est différent à La Réunion. Je ferai le résumé. OK. Et puis, moi, j'avais juste une dernière question, mais plutôt en termes de... C'était plutôt une question pratique. Je vous confie qu'on est aussi basé pas mal en Outre-mer côté Albumar, parce qu'on produit l'électricité, notamment par le photovoltaïque et le thermique, mais on est présents en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Maurice. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il fallait engager, puisque j'ai vu quand même EDF, est-ce qu'on parle de l'engagement d'Albioma à son plus haut niveau ? Est-ce que ça devrait inclure toutes les filiales ou est-ce qu'on pourrait penser à un plan de découpage par zone ou par entité ? Alors, c'est un peu la grande question de savoir quel paramètre de notre entreprise on engage. Je viens de dire, la réponse, c'est à vous de choisir. En fait, c'est possible d'engager juste une filiale. Après, il faut savoir que si vous engagez juste une filiale, ce sera cette filiale-là qui sera valorisée. Si par exemple, vous avez… Excusez-moi, j'ai mal entendu le nom de votre société. Albioma. Albioma. C'est Albioma, par exemple, je ne sais pas, Réunion qui s'engage. Ce sera celle-là qui sera représentée sur le site entreprise-engagerie pour la nature et pas l'entreprise dans son ensemble. Néanmoins, c'est tout à fait possible déjà d'engager votre entreprise dans votre ensemble et de dire dans votre plan d'action, au regard de nos enjeux biodiversité, nous, on va plutôt se focaliser sur nos sites d'implantation qui sont basés à la Réunion, par exemple, au Roya. Donc, en fait, les deux sont possibles. Et comme je disais, ce qui va changer, c'est au niveau de l'évaluation ensuite, c'est que si vous êtes une grande entreprise avec, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais 50 sites et que vous n'en engagez que deux, ça sera, bien sûr, sur le périmètre d'engagement beaucoup moins ambitieux que si vous engagez 40 sites, par exemple. Et voilà, c'est un peu le compagnon qu'il faut faire. Nous, l'objectif, c'est bien entendu que vous vous engagez au périmètre le plus important possible, mais on sait qu'il y a des filiales qui sont plus prêtes que d'autres, que des fois, il y a juste des sites qui sont plus prêts que d'autres. Et donc, c'est bien de commencer quelque part. Ok, très bien. Et du coup, je n'allais pas noter votre contact délégué Outre-mer basé à La Réunion. Bien, j'ai dit. Oui, écoutez, on va vous le transmettre. Alors, j'ai vu que Manon Mauvais, qui fait partie de l'équipe de la représentation de la direction des Outre-mer à La Réunion, c'est connecté. Maintenant, je te remercie pour ta présence. du coup, si tu veux peut-être dire un mot et à l'issue de La Réunion, on vous transmettra les coordonnées du délégué et de son équipe. Bonjour à tous et merci, Virginie. Du coup, je travaille avec Nicolas Rouillère qui est le délégué territorial pour l'Océan Indien. pour ce qui concerne La Réunion et Mayotte, on pourrait être des appuis. C'est vrai, si vous avez envie de vous lancer dans la démarche, sachez que peut-être que simplement la raison pour laquelle le programme est peu développé dans la région, ce n'est pas nécessairement et clairement pas un manque de volonté des entreprises, mais plutôt un manque de communication peut-être de notre part dans le passé vis-à-vis de ce programme qui s'est d'abord développé en métropole, mais qu'on aurait à cœur aussi de développer maintenant outre-mer et notamment dans l'océan Indien. Donc, avec plaisir pour en reparler et pour moi aussi, c'est quelque chose de nouveau ce programme, mais je trouve que c'est vraiment intéressant et donc, tant mieux si vous voulez échange avec nous plus tard. Ok, très bien. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres réactions à partager ? Est-ce que la présentation de Noé et Virginie ont été parfaitement claires ? Oui, merci pour cette présentation, merci beaucoup, c'était très intéressant et très apprenant. je représente Décathlon Réunion et Mission Bricolage Réunion à la Réunion et oui, effectivement, je suis très intéressé par cette démarche et très intéressé pour m'inscrire dans ce fabuleux process de certification entre guillemets puisque nous sommes déjà très engagés dans cette démarche au travers différentes actions. Ça vient récompenser entre guillemets ou bien souligner un peu nos actions quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous sommes. Je pense que c'est une problématique que nous partageons tous commune. Quelque soit le secteur d'activité, vous avez compris que je suis dans la grande distribution, effectivement, on n'a pas forcément une bonne image mais on a conscience que notre activité a un impact sur l'environnement et tu l'as très bien écrit, Doris, sur l'impact de l'activité humaine et on en a conscience tous et c'est pour ça qu'on occupe aussi cette fonction. Le responsable en santé, sécurité, en environnement, ce n'est pas par hasard qu'on est là et c'est qu'il y a une volonté de l'employeur, une volonté de la direction d'engager des démarches et je trouve très intéressant de le faire dans un cadre en plus reconnu par l'OSB. Donc, merci beaucoup, Noé, je m'inscrirai dès que les dossiers sont disponibles. Voilà. À savoir d'ailleurs que Decathlon est déjà signataire, est déjà engagé au niveau national mais n'hésitez pas à revenir soit vers votre direction nationale même ou à vous engager sur la filiale en nom propre, ça peut aussi se faire. Oui, comme on a des franchisés, on l'a un petit peu, même si on est en lien avec, on est un peu dans des démarches un peu isolées mais on le fait quand même. Oui, c'est bien. Mais pas dans le diaporama, du coup. Il doit y être quelque part mais en tout petit. On commence à avoir un peu trop d'entreprise. Ok, ça marche. Merci Noé. Merci Virginie. Moi, j'avais encore une petite question, enfin, même deux sur les précisions. Vous parliez que les actions c'était des choses qui changeaient la manière d'exploiter son activité. Est-ce qu'au-delà de ça, par exemple, le fait de réaliser des plantations avec des espèces endémiques, des choses comme ça, c'est un changement de pratique. Je vois, nous, de ce qui se faisait en aménagement paysager, avant, on mettait des rangées de palmiers et puis on disait on a végétalisé, c'est bien quoi. Nous, sur les nouveaux chantiers, on a travaillé avec le parc national pour vraiment créer des strates de forêt. Sur les deux projets cumulés, parc et accès qu'on vient de finir et sur la nouvelle aérogare qui commence, on va avoir à peu près 6 000 arbres avec 108 espèces différentes dont 70% sera que l'endémique. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans la façon en tout cas dans laquelle on avait travaillé mais qui ne change pas l'exploitation aéroportuaire. Donc, je voulais savoir si ce genre d'action rentrait dans le cadre du projet. Oui. Alors, tout dépend en fait, mais dans votre cas, oui, ça marche. Sur la gestion du foncier, c'est toujours un peu entre deux, entre nous, ce qu'on appelle le cœur de métier, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, des changements un peu transformateurs au sein de votre entreprise et des actions complémentaires qui vont avoir des actions, par exemple, de mécénat, de financement. En fait, pour la gestion du foncier, enfin, des actions, comme vous l'avez dit, entre contre, il faut que ça soit là où vos enjeux de biodiversité soient les plus importants. Là, comme ça, à première vue, sur une infrastructure aéroportuaire, j'ai envie de dire oui. Du coup, si il y a un changement de pratique, pareil pour les aérophyses sanitaires, ça peut rentrer dans le cœur de métier. Ça ne rentre pas si on a une entreprise de service, par exemple, je dis des bêtises, mais par exemple, une banque qui nous dirait mon action au cœur de métier, c'est sur mon parking, par exemple, de débitumé. On va dire, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va vraiment avoir un impact sur votre activité. Ça va être réfléchir à vos investissements, par exemple, quel projet vous allez financer, etc. Quand on est une entreprise avec beaucoup de fonciers comme un aéroport, bien sûr, le cœur de métier, c'est aussi le terrain qu'on possède ou qu'on exploite. D'accord, merci. Et la deuxième remarque, c'était d'un point de vue opérationnel. Je suppose que comment ça se passe pour entrer, quels sont nos contacts, les portes d'entrée ? Alors, les contacts, c'est essentiellement moi, même si on travaille. Du coup, vous avez Virginie et l'équipe de Nguyen qui peuvent aussi avoir un appui un peu plus longtemps, mais qui redirigent sur Vérale-Nautrique, en métropole. Donc, il y a le site entreprise engagée pour la nature. Si vous le tapez sur Internet, vous allez retrouver tombé sur la plateforme où vous aurez les fiches entreprises qui ont déjà déposées. Vous allez aussi avoir les ressources, les actualités du programme. Ensuite, une fois que vous avez adhéré, tout se passe en ligne via cette plateforme. Pour adhérer, il suffit de cliquer sur rejoindre le programme. Et ensuite, vous avez étape 1, étape 2, étape 3, comme je vous l'ai mentionné. Et sur l'étape 1, on va vous demander par un formulaire électronique de signer une charte qui va être signée au plus haut niveau par votre dirigeante ou votre dirigeante pour, du coup, acter qu'il y ait vraiment une prise en compte au plus haut niveau de cet enjeu-là et que ça va se dérouler de manière opérationnelle. Et ensuite, un peu tout suit en ligne. Donc, dans l'année, vous avez à remplir un formulaire qui va vous demander votre état des lieux de diversité, le périmètre d'action que vous allez enclencher et les actions en elles-mêmes. Voilà, tout ça qui vont devoir être mis dans un formulaire envoyé. Et nous, c'est là où on va avoir des échanges avec vous un peu plus réguliers pour voir si votre plan d'action est jugé recevable ou s'il y a des modifications à faire. D'accord. Donc, on dépose le plan d'action avant de discuter ensemble des actions par un propre monde. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu le revers de la médaille du fait que le programme soit gratuit. C'est qu'on ne peut pas accompagner chaque entreprise. Vous avez vu, on est 181 et donc nous, on est deux à l'OFP sur le programme avec ensuite des sollicitations d'experts pour des sujets un peu particuliers. Mais on ne peut pas vous accompagner individuellement, on fait l'accompagnement collectif. Et le seul moment où on est vraiment avec vous, c'est à ce moment-là des dépôts de plan d'action. Si le plan d'action est très bien, il n'y a pas de souci. On va vous dire, OK, c'est parti, vous êtes entreprise en géant de la nature. Et souvent, on a des petites remarques sur la forme de votre choix de fond. On va revenir vers vous pour vous dire, voilà où vous pouvez peut-être aller. Voilà ce que vous pouvez peut-être améliorer. Dans tous les cas, ce ne sera pas un non définitif. Ça, ça va être un non, mais voilà ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Et là-dessus, d'ailleurs, ça ouvre la question. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. C'est en fait, l'accompagnement. Comment est-ce qu'on se fait accompagner sur ces questions ? Parce que la biodiversité, c'est un enjeu qui est assez particulier et où on n'a pas forcément toutes les ressources en entreprise. Alors, nous, on fournit une méthodologie qui peut permettre notamment d'avoir un premier niveau d'approche. Ça va être notamment le guide pour l'action qui va lister un petit peu toutes les ressources qui sont accessibles gratuitement et à peu près du temps en ligne. Néanmoins, quand vous n'avez pas notamment les ressources humaines, quand vous n'avez pas le temps de faire ça, il y a maintenant des bureaux d'études qui sont spécialisés sur ces questions-là. Et on a d'autres acteurs, par exemple, le MEDEF, mais aussi d'autres partenaires qui montent en compétence de plus en plus sur le sujet et qui peuvent vous fournir des retours d'expérience pour construire un plan d'action. Et en plus, maintenant, il y a, si vous entrez dans la comité d'acteurs qui va pouvoir vous fournir un peu des retours d'expérience là-dessus. On vous en parlait tout à l'heure, monsieur, si jamais vous entrez, vous pouvez, je pense, en plus, on a des très bons contacts avec eux sur l'équipe chargée Mission Environnement et l'aéroport de Paris qui, eux, ont déjà fait cette démarche. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir accès à leurs coordonnées pour pouvoir les contacter aussi en parallèle en montant le dossier. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu particulières aussi sur vos activités, parce que des fois, on se dit, mais mon activité, comment est-ce que je peux la rallier à la biodiversité ? Alors, on y arrive toujours, même si des fois, c'est de manière plus indirecte que quand on a des hectares de foncier. Alors, Noé, on avait parlé d'un rendez-vous tous les mois, je crois, tous les premiers ou troisième jeudi du mois. Tu peux en dire un petit mot ? C'est vrai, tout à fait. Alors, en plus des sessions webinaires qu'on anime de temps en temps avec nos partenaires comme le BDF Réunion, on fait également des sessions FAQ tous les derniers jeudis du mois à 16h, heure de la métropole pour répondre à vos questions. C'est l'occasion, donc, je refais une présentation un peu générale comme j'ai pu la faire maintenant, mais aussi d'avoir vraiment un temps d'échange assez conséquent de 30-40 minutes pour discuter de cas un peu particuliers, spécifiques pour les entreprises pour voir un petit peu quelles activités on peut relier à la biodiversité et de quelle manière et aussi après toutes les démarches, comment entrer dans le programme, etc. Donc, n'hésitez pas, pareil, les liens sont sur le site internet dans la page Rejoindre le programme et dans la page Présentation du programme également. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres entreprises qui n'ont pas pu y assister si elles souhaitent se connecter à ce moment-là et même si vous, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et du coup, je vous en vais de plus à près, le site internet, l'adresse du site, c'est quoi ? Alors, si vous tapez sur l'entreprise engagée par nature, vous allez trouver mais sinon, c'est assez faisable. Je vais vous mettre dans le chat si vous voulez. Voilà. Pardon, je me suis trompé. C'est pas ça. Ça, c'est le contact de mon autre collègue. Voilà. Nous, on a entrepris une action avec Aérobiodiversité. Je suppose que vous connaissez aussi dans ce programme qui travaille exclusivement sur les plateformes aéroportuaires, qui fait des inventaires. On connaît. Je connais. C'est très bien. En fait, ça fait partie des engagements. Alors, nous, on est un engagement qui est multisectoriel. Il y a aussi des programmes, des initiatives qui sont pour le coup sectorielles et c'est très intéressant parce que c'est là aussi où vous allez pouvoir retrouver de l'expertise sur ces questions-là. Ça permet surtout de faire un état des lieux déjà, de voir au niveau biodiversité où on en est sur le site. C'est assez intéressant. Merci. Merci. Très bien. Merci. Alors, il nous reste encore deux petites minutes avant de clôturer ce webinaire. On a encore la possibilité de prendre une ou deux questions. Allez-y, la parole est à vous. Bonsoir. Je suis Nathalie Auberval et j'interviens pour le groupe CBO Territoria à l'île de la Réunion. Donc, voilà, je n'ai pas forcément de questions, c'était juste une petite précision. parce qu'effectivement, on a bien entendu l'appel. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore d'adhésion sur les sociétés à la Réunion. Donc, en tout cas, moi, je porterai le sujet auprès de la direction, forcément. Je précise que je suis commerciale et que, pour le coup, nous, forcément, le groupe CBO, on est sur l'aménagement de fonciers, promotion immobilière. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait d'étalement urbain. ben oui, voilà, donc, on y est. En sachant qu'au niveau de l'adhésion, si on adhère, encore une fois, je porterai le sujet. Néanmoins, ce sont déjà des sujets sur lesquels, nous, on est sensibilisés, puisqu'on parle bien chez nous. On parlait tout à l'heure de toiture végétalisée. On l'installe déjà sur nos différentes promotions. Donc, les économies déchargées également, les espèces endémiques, vous en parliez. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on a déjà travaillé et on les installe. En tout cas, juste pour vous dire, encore une fois, je n'avais pas de questions, juste pour préciser qu'effectivement, je referai remonter les informations et votre, en tout cas, votre powerpoint là. Les débats sont très intéressants. En tout cas, merci à vous. Bonjour, merci. Très bien, bien écoutez, merci encore à l'OFB pour cette présentation très enrichissante, très intéressante. Merci également aux participants pour vos différents commentaires, vos réactions, votre participation qui a été assez active. Donc, avec l'accord de Noé et de Virginie, on vous transmettra d'ici à demain, je pense, le support de présentation ainsi que les contacts des différents interlocuteurs de sorte que vous puissiez directement les approcher pour toute information complémentaire ou éventuellement pour adhérer à la démarche. Voilà, donc écoutez, un grand merci à tous et à bientôt sur d'autres sessions potentiellement en partenariat à nouveau avec l'OFB et la biodiversité. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous, à bientôt. et au revoir. A bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada